Musique Oui bonjour à tous, ici au stade de Villeneuve 1 où va se dérouler la finale de 4ème série du Languedoc donc entre Cône Minervois et RCO Salagou Oui donc un match qui va se dérouler sous un beau soleil avec beaucoup de vent donc on va voir ce que ça va donner avec ces équipes si elles vont arriver à faire du jeu Sachant que Cône l'année dernière avait perdu 6-5 contre Saint-Jean de Védace sous une forte pluie donc espérons qu'aujourd'hui on va voir un peu plus de jeu Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade de Villeneuve pour cette finale 4ème série de championnat de Languedoc que je vais vous présenter avec Michel Bonjour Michel Salut David Donc cette finale oppose le Salagou au Cône à Cône qui a fini premier et Salagou second et chacun a su rester maître sur son terrain Voilà on voit les joueurs de Salagou en jaune et bleu là qui sont réputés pour être bien costauds devant et qui en ce début de match jouent contre un vent très très violent donc ils vont décider de jouer beaucoup avec ces amals Et on voit de suite Cône qui met la pression sur l'arrière-garde de Salagou Oui ils ont eu un peu de mal à se débarrasser du ballon au pied parce que je le répète encore une fois le vent est très très violent et on va voir que ça va avoir une petite incidence sur le jeu A noter que Salagou en demi-finale a battu de justesse Corneillen 18 à 16 dans les dernières minutes et que Cône s'est imposé 27 à 9 contre Tour Rugby Voilà on voit sur une touche le numéro 8 Jimmy Goffard qui s'échappe Une belle charge Qui se fait mettre en touche à 5 mètres de la ligne Et là Cône a pris une belle prise en touche fait malheureusement une faute qui va donner une occasion au Salagou de jouer une pénalité fait un coup franc à la main à 5 mètres de la ligne Alors sur cette action Cône va encore se remettre à la faute Est-ce qu'il y aura une incidence puisque à la 16ème minute l'arbitre mettra un carton blanc à Montero pour Cône et donc du nouveau une nouvelle pénalité pour Salagou Voilà en profitant de leur surnombre ils vont de nouveau rejouer cette pénalité à la main et là cette fois-ci ils vont réussir à se restructurer un peu mieux et on va voir qu'en décalant un peu sur la gauche là ils vont réussir à trouver la faille et c'est le numéro 8 L'expérimentité 3ème mini-centre Jimmy Golfa qui marquera 5-0 pour le Salagou qui ne sera pas transformé puisqu'on est contre le vent et la pénalité n'était pas facile Elle était bien Là il y a une réaction du numéro 9 Tony Bauer qui trouve la brèche qui rentre bien dans la défense jaune il se fait prendre à 5 mètres de la ligne le ballon repart sur les extérieurs malheureusement il y avait une faute des blindes qui sont allés trop loin au soutien et on va voir que ce fera partie des nombreuses pénalités qui vont prendre durant ce match Donc là Salagou a un ballon de récupération il va essayer de jouer c'est compliqué puisque le vent est en fort ils sont mis joues à la main et donc du coup le ballon va de main en main mais l'arbitre de touche sur cette action a vu quelque chose et donnera un carton jaune à la 19ème à Chaumont pour Kohn donc Kohn se retrouvera à 14 un mauvais geste sur le regroupement Salagou va en profiter pour continuer son pressing essayer de monter sur ses blancs et là on voit Azouzi qui s'échappe dans la défense jaune malheureusement le ballon sous le bras va lui empêcher de donner au bon moment pour son hélier pour le demi d'ouverture pour Dolarosa voilà pour Dolarosa car c'était une belle occasion d'essai après bon ils vont essayer de repartir sur le côté mais bon on va voir que le ballon a du mal à passer de main en main notamment sur cette action aussi un ballon qui traîne une mauvaise transmission qui va être récupéré par le 3 quart centre qui va de suite taper loin devant et on va voir qu'à la course c'est la 3ème ligne du Salagou numéro 7 qui va arriver avant tout le monde qui va réussir à pousser au pied et ramasser ce ballon malgré sa grande taille il échoue à quelques centimètres de la ligne et le soutien arrive en nombre chez les jaunes en premier et du coup c'est Kohn qui va se remettre à la faute et qui va laisser de nouveau une pénalité à 5 mètres de sa ligne on le voit là les blancs qui ont empêché la sortie du ballon et qui vont être pénalisés donc de nouveau une pénalité à la main où Salagou va jouer sur son point fort sur ses petites cocottes là cette fameuse cocotte de Salagou qui de nouveau va être désaxée sur la gauche on voit quand même des blancs qui se mettent à la faute là qui essayent d'écrouler mais ça continue à progresser et le seconde de ligne Ravaï va marquer un essai à la 33ème ça fera 10-0 qui ne sera malheureusement pas transformée celle-ci était un peu plus dans les cordes du buteur mais ça sera fait une lucarne ça va qu'un peu de puissance effectivement là les blancs réagissent par leur numéro 8 qui était assez puissant qui vient faire un point de fixation et on essaie d'écarter un peu les ballons chez les blancs mais bon malheureusement au niveau du positionnement c'était pas le top et là des choses pas très jolies on va dire et là l'énervement qui se met en place et c'est vrai que là on voit une belle générale comme on dit qui va gâcher un petit peu cette fin de rencontre on sent que le ton change et que cette première mi-temps il se finit un petit peu difficilement l'arbitre va être obligé de sévir et mettra deux cartons jaunes de chaque côté un à Chaumont et un autre à Goulen à Salagou donc à la 39ème on finit le match on finira à la mi-temps à 14 contre 14 on voit encore une vilaine faute placage de 100 ballons une mi-temps qui aura permis de refroidir un peu les esprits effectivement ça a fini un peu chaudement et là on va voir que les blancs vont se mettre à jouer vraiment en faisant beaucoup moins de fautes et on va voir que sur ce molle pénétral ils vont mettre à mal le pack du Salagou en les faisant reculer d'une trentaine de mètres un joli regroupé pénétrant rien à dire ça avance bien ça sort proprement pour le 9 la sortie de la rose en boisson numéro 8 en percussion au ras sur la sortie on va jouer sur la largeur et justement ce fameux de la rose va trouver un intervalle et il va mettre les cales ce qui ne manque pas d'ailleurs il va donner au jeune le grêle là un petit jeune 18 ans là que j'ai trouvé pas mal d'ailleurs qui était à deux doigts de pouvoir transmettre qui était à deux doigts d'aller marquer cet essai malheureusement encore une faute de main et toujours 0 10 à 0 pour Salagou qui gère bien ces temps faibles une équipe de cônes qui multiplie les temps de jeu là on voit le numéro 17 qui fait une belle charge malheureusement il va se blesser à la cheville sur cette action il va être obligé de sortir sur Sivière on voit que cette équipe de cônes a décidé de jouer et met à mal l'équipe de Salagou malheureusement il ne marque pas donc ce manque de réalisme là on voit le 9 qui joue dans la zone de l'arbitre qui a deux doigts de passer qui 13 minutes de nouveau à son 3ème unicentre donc ça chauffe il suffit de reprendre à 5 mètres dans la ligne et toujours pareil il y a un manque de concrétisation à noter que Salagou est très très vaillant quand même il ne lâche rien et propose une grosse défense il ne lâche pas ils ont ces 10 points d'avance qu'ils vont essayer de garder Delarose encore une fois qui trouve la faille qui fait une belle valise ce ballon qui va aller jusqu'au bout pour le 3 carré là qui va être encore une fois repris à 5 mètres de la ligne ça va mourir à quelques centimètres de la ligne c'est dommage parce que quand Kohn décide d'envoyer du jeu ça produit de beaux effets il prouve qu'il y a du potentiel avec l'aide du vin le Salagou avec son jeu au pied a réussi à revenir dans le camp de Kohn et sur son action favorite la fameuse cocotte après la pénale touche essaye de marquer ce troisième essai Kohn va se mettre à la faute et va les empêcher de concrétiser là-dessus alors une grosse faute encore une fois ça fait un deuxième jaune pour Chaumont un jaune plus un jaune égal en rouge mais malheureusement Chaumont n'a pas décidé de sortir et là on voit des choses quand même assez vilaines pour une finale il ne faut pas oublier qu'une finale c'est la fête du rugby et là on voit des choses pas très jolies à voir mais on sent que cette tension justement ou cette frustration justement de ne pas avoir réussi à marquer sur leurs occasions fait que les joueurs de Kohn entre guillemets pètent un peu les plombs on va dire heureusement que le numéro 9 et capitaine essaient un peu de calmer les esprits et de on voit là le trio arbitral qui décide de faire revenir les entraîneurs pour un petit peu apaiser tout ça mais on voit des choses quand même avec un joueur qui ne veut pas sortir avec des polémiques et une longue interruption une longue interruption effectivement qui a un peu gâché l'esprit et l'esprit du rugby qui ne correspondent pas du tout à ça donc Salagou repart de nouveau à 5 mètres ils auraient pu prendre les points mais ils décident de le jouer à la main il a marqué deux fois sur la même action ils se sont dit peut-être qu'ils pouvaient encore rééditer ça une troisième fois malheureusement ils seront pris et vont commettre un en avant et là c'est les blancs qui vont récupérer le ballon donc Kohn qui va essayer malgré tout d'envoyer encore des ballons au large avec toujours ce fameux De La Rose qui se fait prendre légèrement en retard sans ballon l'arbitre sûrement dans un désir d'apaiser les hostilités mettra un carton jaune à Polé au Salagou à la 66ème mais Salagou tient sa finale pour le moment oui ils ne lâchent rien ils ont essayé 10 points d'avance donc ils s'arrêtent au bout tant qu'ils peuvent ils essaient de contenir là il y avait une faute pour Kohn mais malheureusement un vie d'ingeste encore du pilier qui vient entacher cette action donne une pénalité pour Salagou qui va permettre de taper la touche et de finir le match et d'être champion une fin de match qui arrive à point tout le monde sentait bien qu'il n'y avait plus de jeu et il était temps que ça s'arrête on a vu des images pas très très jolies mais là on en voit une belle pour finir avec Salagou qui lève un bouclier Salagou qui se retrouve tout heureux d'être champion du Languedoc et va faire le champion de France après une demi-finale compliquée une finale compliquée mais le morceau de bois est là bien je suis avec Didier l'entraideur de RCO Salagou donc cette finale ça y est le plan de shot est en la maison ça n'a pas été facile quand même chez nous ça fait 11 ans qu'on attend ça dans le club depuis 50 ans on n'a eu qu'un titre il y a en 2003 aujourd'hui on a fait une finale il y a deux ans qu'on a perdu aujourd'hui c'est la consécration et c'est l'aboutissement du travail qui a été formulé et qui a été fait toute l'année on avait mis l'accent vraiment vraiment l'accent je les ai charcutés toute la semaine parce que je savais l'équipe qu'on avait en face je savais que c'est une équipe qui pouvait perdre le pied à tout moment qui pouvait s'énerver très facilement donc nous le mot d'ordre c'est de ne pas répondre et de jouer et la victoire est passée que par le jeu et j'en remercie le rubis parce qu'on s'aperçoit que le mot agressif dans le mauvais sens du terme ne fonctionne jamais mais le mot agressif dans le bon sens du terme fonctionne je suis fier de l'équipe parce qu'à aucun moment elle a perdu pied à aucun moment elle s'est énervée et elle a répondu et ça je leur infélicite parce que c'est difficile quand on est agressé sur agressé allez merci et vive le rubis merci 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 Sous-titrage ST' 501